Je m'appelle Marie-Céline Etienne, je suis directrice de la formation professionnelle de l'apprentissage de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire à la région Guadeloupe. Dans mon poste de directrice, en fait, je suis un manager de managers, c'est-à-dire je manage des chefs de service qui ont comme mission de mettre en place tout ce qui est réglementation, stratégie régionale en matière de formation professionnelle, d'emploi, d'apprentissage et d'économie sociale et solidaire. Donc concrètement, on assure le déploiement sur le territoire de l'offre de formation régionale et on subventionne également tout ce qui est chantier d'insertion et chantier qui relève un peu du secteur de l'économie sociale et solidaire. Il y a également un appui tout ce qui concerne l'apprentissage, donc les CFA par exemple. Qu'est-ce qui me passionne dans ce métier, c'est qu'en fait on n'a pas le temps de s'ennuyer et puis on travaille vraiment avec l'humain, on voit les gens évoluer, on les accompagne. Ce qui est intéressant, c'est quand vous voyez au bout d'un certain nombre de temps quelqu'un qui a réussi, qui est arrivé au bout de son projet et qui revient vers vous et qui vous dit ben voilà j'ai été accompagnée, je suis arrivée au bout du bout, ça c'est vraiment passionnant. Les gens ils ont besoin de réponses et surtout ils ont besoin d'un interlocuteur. Alors je dirais aux femmes qui ont envie de travailler à ce niveau de hiérarchie, ne renoncez à rien parce qu'on fait souvent croire à nos enfants, à nos filles, qu'il faut faire un choix entre la carrière et les enfants. Moi j'ai fait, quand j'ai fait mes études, ma première fille je l'ai fait, elle a fait ses premiers pas sur le campus de Bordeaux et j'ai travaillé tout de suite donc je devais gérer mes enfants et le travail en même temps. Donc c'est vrai que je le disais assez souvent, je gère une multinationale, je gère les enfants, le travail. L'habileté c'est de pouvoir faire les deux et ça m'a beaucoup aidé dans mon quotidien professionnel, c'est-à-dire travailler dans l'urgence et toujours effectivement être vigilante. Donc ce sont des aptitudes et des habiletés que j'ai développées, que j'ai reportées en tant que mère de famille, que j'ai pu reporter au niveau professionnel. Donc c'est vrai que ça n'a pas été simple, mais comme je dis en fait, quand on se donne les moyens d'y aller et on y va. C'est vrai que, arrivé à un certain niveau, on se rend compte que les femmes se raréfient. Plus on monte, plus ça se raréfie. Mais justement, il faut essayer de faire changer les choses et s'il n'y a pas des femmes qui sont là, qui ont envie de réussir, eh bien non, il ne faut pas qu'on se réfrède en fait. C'est nous-mêmes qui nous auto-sabotons et c'est nous-mêmes qui nous mettons des limites. Il n'y a pas de limites. C'est dommage à dire, mais on n'a des fois pas droit à l'erreur. C'est-à-dire que la femme, elle est souvent, on va vous observer, on va vous juger, on va voir comment, déjà, on va se poser une question, comment vous êtes arrivés là. Donc on doit souvent se justifier et dire, voilà, on a fait des études, on n'a pas essayé de concours. On est obligé de prouver qu'on a capacité de faire. Donc du coup, on va travailler plus. Et une fois que c'est fait, c'est, voilà. Mais c'est vraiment, on n'a pas toujours droit à l'erreur et du coup, on doit travailler des fois, deux fois plus. Il ne faut pas tomber dans le risque de se dire, je vais faire comme un homme. Parce qu'en fait, on a nos méthodes et nos manières de faire qui ne correspondent pas à la méthode de l'homme. Sinon, après, on se perd en fait. Moi, mon credo de vie, et je l'écris partout, je suis un phénix. J'ai toujours dit, je suis un phénix. Je renais toujours de mes seins. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai passé des étapes professionnelles et en fait, je renais toujours parce que je passe d'une aventure à une autre. Et à chaque fois, j'ai l'impression de revivre. Soyez un phénix. C'est-à-dire que, eh bien, tomber ou quand elle est levée. Et la femme, c'est châtaigne et donc c'est fuyapé. Comme y va.